Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour et bienvenue à Passionnez-moi. Mon nom est Stéphanie. Et je suis J.F. Houle. Et nous sommes présentement dans un édifice que tout le monde connaît sûrement. Nous sommes au musée de Clarence Rocklin. Et nous sommes accompagnés de nul autre que l'un des plus grands passionnés de notre région. Je suis sûre que vous le reconnaissez, M. Chartrand. Bonjour M. Chartrand, ça va bien? Oui Stéphanie, ça va très très bien. C'est vous qui dirigez le musée de Clarence Rocklin. Je crois que c'est sûr oui. Oui. Il croit? Vous n'êtes pas sûr? On veut des réponses, êtes-vous sûr? Puisque tout le monde une deuxième fois, oui, je suis certain. C'est moi qui le dirige. D'accord, on a une certitude, c'est vraiment lui qui le fait. C'est bien, c'est bien. Je crois que l'année passée, le musée de Clarence Rocklin a célébré ses cinq ans. Pouvez-vous nous raconter un peu, c'est quoi le parcours du musée? Comment est-ce qu'il en est venu à justement ouvrir un musée ici à Clarence Rocklin? Voici une petite correction. Le 29 avril dernier, on a fêté notre sixième anniversaire. Donc, on est rendu à six ans. Absolument. Donc, c'est fantastique. Donc, pouvez-vous m'expliquer un peu comment le musée de Clarence Rocklin a commencé? Bon, voici. Depuis longtemps, c'était un rêve de voir un musée ici dans Clarence Rocklin. Et puis, commencer à penser à construire un édifice pour un musée, on va lâcher le dispensé tout de suite, parce que c'est 7-8 millions. Alors, l'idée a été mise sur le poêle pour un certain temps, pour laisser réchauffer ça. Et puis, par peu hasard, à un moment donné, une madame Laporte, avec qui je voisais, on parlait justement qu'on était en train de perdre notre patrimoine à Rocklin. Puis, je dis, j'avais déjà entendu parler qu'il y avait des belles maquettes qui ont toutes disparues. Elle dit, M. Chattran, elles existent encore. Elles sont chez mon beau-frère, dans son sous-sol à Hull. Maintenant, c'est le Gatineau, là. Et il attend son appel. Je lui ai dit, comment ça? Il a vu, il y a quelques années, un article dans le reflet. Et puis, on parlait d'un monsieur qui s'est passionné, justement, sur le patrimoine, etc. Et il veut te rencontrer. Alors, bien entendu, je vais l'appeler tout de suite à la même journée. Rendez-vous le lendemain. J'arrive là. Il me fait descendre dans son sous-sol. Et partout dans le sous-sol, il y avait des maquettes, etc. Le gros moulin était sur le concélateur. Le petit moulin était sur une autre pièce. Il y avait un édifice, une maquette sur le poêle à bois, qui ne fourrait pas, merci. Et tous les étagères étaient remplis de gusts sur les maquettes et les items qui accompagnent les maquettes. Parce qu'il n'y en a plus de sang. Donc, ces maquettes-là ont été le début du musée de Clarence Routman? Oui, parce que là, ce qui s'est passé, il m'a dit, qu'est-ce que tu vas apporter avec toi aujourd'hui? Je lui ai dit, voyons, oui, je te donne ça. Là, j'ai pensé à quel endroit je vais pouvoir mettre ça, parce que je savais que ça prendrait beaucoup, beaucoup, beaucoup de place. Fait que je lui ai dit, laisse-moi y penser, je vais aller vérifier et je vous rappelle, demain au plus tard. Alors, en attendant, j'ai dit, je vais les réinstaller dans le sous-sol, j'ai aménagé le sous-sol pour que ce soit présentable. Puis, je commençais à parler des gens pour améliorer ça, parce que ça mérite d'être admiré. Fait que, entre-temps, le musée de Cumberland, il a entendu parler des maquettes. On m'a emprunté mes maquettes pendant six mois. C'était installé, ça, dans un édifice, l'édifice de Cumberland, dans le musée de Cumberland. Ça prenait tous les édifices. Mais après six mois, ils avaient besoin de la place pour d'autres expositions. Fait que, là, je devais sortir ça là-dedans. Alors là, je réalisais une chose, je lui ai dit, j'ai une salle pour les maquettes, j'ai deux salles pour les archives, j'ai une salle pour les trophées, les places, etc. Et là, je lui ai dit, ça commence à rassembler à un petit musée. Entre-temps, il y a des gens qui ont commencé à venir voir ça. Et puis, quand ils ont vu ce qu'ils avaient, ils ont dit, est-ce que tu prendrais telle chose? Oui, oui, oui. Là, ça a fait l'effet d'une boule de neige. Encore, de nos jours, à toutes les semaines, des gens donnent des choses au musée. C'est incroyable, les choses qu'on a ici, c'est incroyable. Donc, ça remonte à plus que six ans, on dirait même quasiment huit ans, quasiment toute votre vie. En fait, moi, depuis plus de quarante ans, j'ai ramassé tout ça de guigusse. Puis, c'était dans la maison de ma fille, parce que j'ai ramassé ma fille. Fait qu'elle était bien contente que ça sorte. Mais par contre, il reste encore 300 cartables au sous-sol. Mais ça, ça ne les dérange pas trop. Moi, j'ai une question, Mme Somme. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le musée qu'il n'y a pas? Est-ce qu'il manque dans le musée? Quelque chose qu'il n'y a vraiment pas? Parce qu'il y a bien des affaires, mais est-ce qu'il n'y a pas? Dans un musée, il y a toujours des choses qui mangent. Alors, c'est pour ça que peu importe ce que les gens portent, il y a toujours une place pour les mettre. Parce qu'on peut avoir cinq ou six choses de la même sorte, mais il y a une différence entre chacun ou chacune. OK, c'est bien. C'est super. Donc, au musée, tout ce que nous voyons, c'est des choses que les gens ont bien voulu donner pour préserver le patrimoine? Bon, voici, il y a un demi de 1 % de choses qui sont prêtées au musée. Ensuite, au tout début, c'était 98 % de ma propre collection. Mais là, maintenant, on peut dire que c'est 50-50. Puis, plus ça va, plus les gens donnent des choses au musée. Alors, la raison est simple, c'est que lorsque les gens déménagent de la maison, pour aller dans l'appartement, ils sont obligés de se débarrasser de beaucoup de choses. Ils l'offrent à la famille. La famille, ils ont le même problème, ils manquent d'espace. Ou des fois, ça veut dire qu'il n'y a pas des expositions de sous, pour l'instant. Ça ne veut pas dire qu'il y a 20 ans de francs, que ça va être intéressé. Alors là, ces gens-là sont obligés de s'en débarrasser. Ils font une vente de garage. Puis, ce qui reste, ils l'envoient au poubelle. Puis, il y a des choses que les gens jettent, ou qu'ils jeteraient, sont des trésors. Alors, pour nous autres, ils sont des trésors. Pour eux autres, bien, ça les embarrasse. Selon vous, là, c'est quoi votre article préféré ici, au musée? Vous connaissez bien, là, M. Ségé, c'est comme une oeuvre de dinosaures. Ah oui? C'est une oeuvre d'un sauropode sorifien. Vous savez que les éleveurs sont extraits depuis plus de 10 millions d'années. C'est une rumeur, ça. Maintenant, quand ils trouvent ça, là, quand ils trouvent ça, c'est déjà enfoui, des fois, sur 5 pieds de terre, des fois, 10-15 pieds de terre. Vous savez que la pression constante est déjà conservée. Mais en les sortant dans la terre, là, la pression intérieure peut être supérieure à la pression atmosphérique. Il peut exploser ou bien il peut aussi écraser sur lui-même. Alors, là, ce que les scientifiques font, le plus possible, ils vont faire un trou dans l'oeuvre, injecter une sorte de liquide qui va l'emprimer comme maintenant. Bien entendu, le bébé, je vais voir, il est mort plus longtemps. Fait que là, il faut l'emprimer. Et puis là, ça devient dur comme du ciment. On appelle ça un oeuvre pétifié. Puis après, qu'il est comme ça, là, à moins de l'échapper sur une surface très dure, comme une surface de béton ou sur une roche, on peut les conceber pendant un autre 100 000 ans. M. Chartrand, vous me dites que vous collectionnez depuis 40 ans. Quels sont les types de collections que vous avez? Quels types de collections que je n'ai pas? C'est plus facile à répondre. OK. Bon, voici. À tous les jours, pour commencer, là, je lis les journaux, le journal à l'oie. Là, dans ce que c'est le clan, c'est le reflet qui couvre la région d'Ambrun, Castleman, etc. Ensuite, l'Évison couvre la région de la C-Clan de Swalkland. Le Carillon couvre la région de l'Est. Bien entendu, le Devoir couvre la région de l'Est d'Ontario et de l'Oise du Québec. Et aussi, j'ai le Ottawa Sun qui couvre la région d'Ottawa et qui déborde un peu vers l'Est et un petit peu du côté québécois. Alors là, la première fois que je fais, c'est que je prends un couteau, parce que moi, je garde toute la page. OK. Et non pas juste l'article. Parce que si j'ai un bel article, je me suis aperçu que la date est en haut là, puis je vais découper ça là. Et le nom est là. Même si je découpe la date et le nom, puis le colle sur mon article, comme achive, ça vaut zéro. Savez-vous pourquoi? Si vous apportez un article comme ça, puis c'est ça bien fait, moi, je peux dire, OK, bien, je peux prendre la date d'un autre journal, et puis le nom d'un autre journal, puis coller sur l'article. OK. Alors, en ayant la page complète, là, c'est une preuve que c'est authentique. Donc, vous avez une collection de journaux. Je comprends donc. Est-ce que vous voulez savoir combien de cartables il y a dans le musée? Oui, absolument. OK. On pourrait compter tout à l'heure. Il y a plus de 990 cartables. Il y en a juste un pouce, d'autres, 3 pouces, 4 pouces, 5 pouces, là. Wow. Il en reste 300 chez nous. Ça, là, ça contient entre 800 000 à 900 000 pages, photos, documents, épinglettes Macron du monde entier. Surtout de la région, mais je n'ai pas. Parce que notre musée, il est considéré, pas seulement comme un musée, mais un centre de recherche. On a constamment des jeunes des écoles secondaires d'Escal, le Rockland District High School, l'écoles secondaires de la Mune et l'écoles secondaires d'Escal, qui vient de faire la recherche. Également, il y a quelques années, une jeune fille de l'Université Saint-Paul est venue faire la recherche. Et, à cinq occasions différentes, cinq jeunes filles de la Céco-Légiale sont venues faire la recherche. Et il y a quelques mois, deux nouvelles sont venues. Et également, ce qui est surprenant, j'ai eu cinq jeunes filles de l'Université d'Ottawa qui sont venues faire la recherche. Elles m'appellent, elles me demandent si vous avez de l'information sur tel ou tel sujet. Alors, moi, je leur demande, quel est le thème exact de votre travail? Parce que je sais qu'à l'université, c'est un travail de plusieurs années, des fois. Bon. Alors là, elles me disent qu'elles font une thèse ou une maîtrise sur tel ou tel sujet. Automatiquement, en sachant le titre du sujet, je sais qu'à parmi mes 20 000 livres que j'ai dans le musée, j'en ai peut-être une dizaine, effectivement, sur le sujet. Ce que je ne dis pas, là. Pas pour l'instant. Également, je sais qu'à parmi mes 990 cartables, j'en ai peut-être 3, 4, 5 sur le sujet. Alors, je dis, oui, mademoiselle, vu l'information, passez au musée, on va regarder ça ensemble. Alors là, moi, je prépare une boîte, j'ai peut-être 6, 7 livres dans la boîte et 2, 3, 4, 4 tables. Quand la jeune-dame arrive, je dis, voici, là, apporte ça chez vous. Prenez un mois, six mois, prenez le temps qu'il faut. Quand vous aurez fini, vous le rapportez. Et puis, dans 6 ans, là, j'ai un mail interdit. Wow. Super. C'est fantastique. Ces gens-là sont sérieux. Puis, vous avez remarqué que vous avez tout parlé de jeunes dames. Au niveau secondaire, il y a des filles et des garçons viennent. Mais au niveau collégial, puis au niveau universitaire, à date, là, seulement des jeunes filles sont vues. Pourquoi? Quelle est la raison? Parce que les garçons, peut-être, ça reste d'autres sujets. Hum! Comme quoi? Fâche-moi. T'es un peu, là. On va arrêter ça, là. Ça peut aller plus loin, ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui viennent pour faire leur recherche, mais sans le dire qu'ils travaillent sur tel sujet. Parce qu'ils peuvent venir ici, puis je les laisse regarder à leurs aises, puis je me fie à eux. Et vous savez que dans 6 ans, là, je n'aurai rien perdu. Même les jeunes qui viennent ici, là, quand je dis que le musée, quand ils sont jeunes, c'est le seul au Canada où les gens peuvent toucher aux choses. OK, mais ce n'est pas votre main comme ça, c'est une page, là, c'est ça, là. Alors là, les jeunes se regardent, puis ils se passent des objets entre eux, puis ils disent, écoutez bien ça, les jeunes de 10, 11, 12 ans disent, hé, ici, on a un privilège, on peut toucher aux choses. Parce que là, souvent, dans les musées, là, ce qui se passe, c'est qu'ils se sentent surveillés, puis ils le sont aussi. Puis les mamans et les papais, là, ils ont tellement peur que l'enfant touche aux choses, qu'ils soient sur le gros nerf. Et puis, au bout de 15 minutes, ils veulent sacrer le camp. C'est-à-dire que les gens viennent au musée pour 15 minutes, puis passent une heure. S'ils viennent pour une heure, ils passent 2-3 heures. Puis s'ils viennent pour 2-3 heures, bien, ils amènent leur salle de couche à eux. Donc, on peut coucher au musée si on veut? Ah, si vous voulez coucher, je vais vous trouver un petit coin. Ah, super! Ça sent très prometteur, ça sent même le goût, moi, sous le nerf. Donc, vous nous avez parlé un peu de la particularité du musée. J'aimerais savoir, quand vous avez commencé à élaborer, justement, le musée, c'était quoi les obstacles que vous avez dû rencontrer? Franchement, là, des obstacles, là, j'en ai pas eu, parce que c'est la ville qui m'a demandé d'installer les maquettes. Puis c'est moi qui ai réalisé que la salle de l'école, de la nationale école, était vide, excepté deux petits locaux qui sont derrière nous autres, là, pour l'association du sacreux. OK? Alors, tout le reste de la bâtisse était vacante. Par contre, au début, il y avait des classes de conduite automobile qui se donnaient 2-3 fois par mois, malgré les 2-3 mois. OK. Fait que, en ce moment, là, la salle était vide. Puisque l'école de conduite n'est plus ici, elle était à ma gamère avec une autre école, alors j'ai hérité de tous les pépites et les chaises, et puis je m'en sers. OK. Donc, je suis en train de regarder le musée, puis je me dis, on voit beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas ici, mais qui sont peut-être entreposées ailleurs? Les seules choses qui ne sont pas ici sont mes quatre tables qui sont dans le sol chez nous, parce que c'est les quatre tables dont je ne me sens presque pas. J'ai une petite question piège pour vous. Attention. Vous avez une grande collection de journaux, etc. Oui. Avez-vous un sujet sur TVC 22? Ça, c'est une bonne question. Alors, voici. Qu'est-ce que vous pensez, pour ne pas vous dire un mensonge? Pas trop long, les autres, la pensée. Pour l'instant, je n'ai pas un quatre table spécial sur ça. Alors, ce que je vais vous demander, tout ce que vous trouvez sur l'historique de TVC 22, à partir de là, je vais en faire des photocopies, et là, je vais faire un quatre table sur TVC 22. En même temps, ça va faire connaître les gens l'histoire de TVC 22. On ne connaît pas vraiment notre histoire. Et puis, le musée, c'est comme l'école de la vie. Les gens vont apprendre qu'est-ce qui se passe sur telle chose, telle chose, telle chose, quel organisme, etc. Je sais que TVC 22 est dit depuis plusieurs années, mais combien il y en a exactement? Là, je ne le ferai pas dire. Alors, si moi, je ne sais pas, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Et c'est important pour une municipalité d'avoir une télévision locale. En effet. Moi, je sais plus ou moins comment ça fait tant. Je ne le dirais pas. On garde le suspense. C'est sûr. T'as dit ça. Pourquoi tu lui as dit? Steph. Je n'ai pas compris. Steph, come on. C'est ici. On avait quelque chose sur lui, puis on n'a plus rien ici. Il y a un monsieur qui sait tout, il connaît tout, mais il y a Stéphanie, des fois. Il y a bien. Alors, je veux vous remercier beaucoup, M. Chartrand, pour cet entretien. Dans quelques instants, par contre, vous allez nous montrer le musée de Clarence Rockland. Et je suis sûre qu'on va découvrir des choses exceptionnelles. Ça va être le fun! Restez avec nous. Restez là, là. Sous-titrage Société Radio-Canada Tel que promis, nous allons faire une visite du musée de Clarence Rockland. Nous sommes dans notre première pièce. Comme vous voyez, il y a beaucoup de choses. Je vais laisser, par contre, M. Chartrand nous décrire qu'est-ce que nous voyons dans cette pièce-ci. Bon, là, c'est difficile parce que pour décrire tout ce qu'il y a dans cette pièce-ci, ça me prendrait au moins une heure. OK. Grosso modo. Alors, voici, il y a beaucoup, beaucoup d'items qui concernent toutes les guerres et conflits mondiaux, plus de 5 000 thèmes. J'en ai un dans mes mains, là. Ça, c'est des médailles militaires. Première Guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, c'est M. de Rockland. C'est un des seuls de toute la région qui a participé à la Première Guerre mondiale. Il en est sorti 20 parce qu'il a participé aussi à la Deuxième Guerre mondiale. Et puis là, on voit ces médailles militaires, ici. On a aussi son livre de pay, ce qu'on appelle le paybook, ça, c'est très, très rare. Et on a sa photo, c'est M. William Gold. C'est son fils, Jay Gold, qui m'a apporté ça parce qu'il dit « M'aurait pas l'enfant. Si je meurs, ça disparaît. » Alors, il a des seuls au musée. Je pensais que c'était des macarons. Parce qu'elle avait été gentille à l'école et qu'elle avait donné des médailles. Félicitations, tu étais très gentille à l'école. Ça ne marche pas comme ça. Donc, maintenant que nous avons regardé ce bel item, pouvez-vous juste nous décrire? Nous avons des articles sur la guerre, mais je vois beaucoup d'autres choses dans cette pièce-ci. Bon, vous remarquez que la pièce est un peu spéciale. Elle sert pour plusieurs usages. C'est une galerie d'art et il y a plus de 100 tableaux. Il y a beaucoup de tableaux originaux puis d'autres sont des illustrations. Il y a aussi, comme vous voyez, beaucoup d'articles de journaux qui relatent l'histoire de la guerre lorsque la guerre était finie, au début de la guerre, lorsque Paris a été libéré. Alors, ce sont des articles de journaux qui sont très, très recherchés. Alors, ça ajoute à la valeur du musée. On a beaucoup de livres ici parce que j'ai mentionné à un moment donné qu'on a plus de 20 000 livres. Alors, il y en a quelques-uns ici. Il y a aussi des items qui sont un peu spéciaux comme il y a des chalumeaux ou des gouderelles. Alors, on m'a donné ça il y a quelques temps et puis c'était dans une boîte. Moi, j'ai fait un montage. Bon, la raison pour laquelle j'ai un montage comme ça c'est que lorsque je participe à des expositions ça se transporte à ciment puis c'est facile de prendre ça et puis les gens peuvent améliorer ça. Il y a des items qui ont plus de 100 ans ici, là ou presque, oui. Alors, il y a aussi comme ça c'est une nouvelle acquisition il y a souvent que deux ou trois deux ou trois semaines c'est le levoir toute l'année 1911. Jeunie deuxième ça c'est le journal le droit toute l'année 1914. Ça c'est juste un an après la fondation du droit en 1913. Alors, ce sont des systèmes qui sont presque uniques. Il y a tellement de documentation qu'on sent un peu comme si c'était le « Où est Charlie? » Tu sais le livre « Où est Charlie? » « Where's Waldo? » Comme c'est vraiment où est-ce qu'il est parce qu'il cherche quelque chose puis c'est vraiment moi je me sens vraiment je pense que le cerveau va m'éclater tellement qu'il y a ça c'est juste la première pièce. Maintenant on s'en va dans la deuxième pièce. Nous sommes maintenant dans la deuxième salle et je crois qu'on est dans la salle Marc Dorion si je ne me trompe pas. Tu as raison? Et la raison pour laquelle on m'appelle ça la salle Marc Dorion c'est qu'il est un des seuls sinon le seul de la C-Clan-Sort-Lune qui a gagné une médaille d'or aux Jeux olympiques actuelles en Italie en 2006 avec l'équipe de hockey-luge alors il a donné au musée sa luge ou une luge un casque quatre hoquets deux rondelles et il nous prête son chandail qui portait lorsqu'il a gagné la médaille d'or alors c'est quelque chose. Avant de vous le prêter il l'a-tu lavé toujours j'espère qu'il l'a lavé quand même qu'il n'a pas amené et que ça se sentait mauvais. C'est un commentaire. OK. Alors M. Chartrand dites-moi qu'est-ce que nous voyons ici dans cette salle? Mais qu'est-ce qu'on ne voit pas c'est facile de dire. Alors voici vous voyez en haut à votre droite il y a deux beaux gros trophées il y en a un ça c'est pour le centenaire de l'équipe gagnante de la Coupe du centenaire en 75-76 l'autre c'est un gros trophée pour la ligue de baseball de Président-Rosson alors également on peut voir beaucoup de photos de Guy Lafleur vous savez que Guy Lafleur est joué pour l'équipe les Beaumonts de Rockland en 1962 puis on a gagné le championnat puis oui à Québec s'il vous plaît alors Guy il voit pour nous autres donc c'est pour ça qu'on l'a vu cette semaine aussi dans la région Guy Lafleur il adore venir à Rockland parce qu'il faut pas oublier que son entraîneur c'est à Ramacalonde alors ils ont gardé le bon contact constamment alors chaque fois que Ramac l'invite Guy Lafleur il trouve le moyen de venir donc on est dans la salle Marc Dorion je crois que j'ai un peu décelé la thématique de cette salle c'est les sports absolument en partie parce que d'ailleurs nous tu vois une quantité énorme plus de 70 livres sur l'histoire des localités dans tout près cette fois-ci alors il y a beaucoup de gens qui viennent emprunter ces livres-là pour faire des recherches et puis comme je l'ai dit dans 6 ans j'ai jamais rien perdu vous avez jamais perdu votre portefeuille ou quelque chose du genre je ne prête pas mon portefeuille ah ok c'est bon donc comme dans la salle précédente pouvez-vous nous dire un item que vous aimez beaucoup de cette pièce oui en haut à droite le beau trophée ça c'est le trophée pour la ligue de baseball de passion il voit ça et puis comme la ligue était discontinue c'est 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 qui a gagné cette année-là alors il est démis que l'équipe garde le trophée quelques temps après en fait l'année 2 monsieur arrive je ne dirai pas de où il s'en venait chercher leur trophée alors je dis regardez ici là je dis c'est quoi ça sur la photo ben il dit c'est notre trophée je dis les messieurs alentour du trophée c'est des gens de votre place ou c'est des gens de Rockland les gens ne parlent pas je vais chercher une autre photo dans l'autre salle j'arrive je dis c'est quoi ça par là ben c'est notre trophée je dis les gens alentour du trophée toute l'équipe je dis c'est des gens de notre place ils ne parlent pas alors je dis voici si vous pensez que ça vous appartient il va falloir que ce soit la ville qui envoie une lettre enregistrée à la ville de Rockland parce que ça ne m'appartient pas à moi avec la preuve que ça ça vous appartient à moins que vous aviez une lettre qui mentionne que vous monsieur et vous monsieur le trophée vous appartient alors il dit non il n'y a pas de lettre parce que il ne peut pas prendre rien il est décidé il dit pas de problème apportez-moi le testéna si dans le testéna c'est mentionné qu'il mentionne le trophée une belle décision du trophée également votre nom à vous et votre nom au monsieur si on a un document d'égal communication je vous donne ça finit là mais si je n'avais pas eu aussi un document signé par le donateur du trophée au musée on aurait pu avoir une lettre enregistrée d'un avocat puis qui réclamait le retour de ce trophée là mais c'est pour ça que tout tout ce qui rentre dans le musée j'en fais une liste et puis la personne signe c'est daté et je signe comme témoin ou bien si j'ai de l'aide ici il y a un témoin qui signe comme quoi c'était soit prêté au musée ou donné au musée alors ça évite des problèmes donc maintenant qu'on a aperçu la salle Marc Dorion on s'en va dans la prochaine salle qui est juste à côté si ça vous dit c'est parfait c'est la salle de la famille Laporte fantastique je peux-tu apporter mon bat de baseball avec moi ? tu peux au cas où on a des visiteurs qui eux aussi voudraient participer à l'émission de télévision et puis tu leur dis non ils ne peuvent pas ils vont peut-être se fâcher ça fait que là tu te protèges ouais c'est bon ça me protéger avec un bat c'est super lui je l'aime il est correct on y va on y va on se retrouve dans une différente pièce la piscine un de vous deux qui dit quelque chose qui ne va pas rouler la pâte on se watch alors monsieur Chartrand on est dans quelle pièce ici ? c'est la pièce de la famille Ferdinand Laporte parce que monsieur Laporte était potier ici au centre-hôtel pendant plus de 20 ans et puis les oeuvres qu'il a faites sont de toute beauté entre autres je n'ai pas ça ici mais il a fait des maquettes de maisons du style québécois dans les années 16 ans il y en a fait peut-être une quinzaine ça c'est chez lui c'est sa dame sa veuve qui garde son riz ok donc c'est la pièce de la famille Laporte on voit quoi ici ? bon si vous regardez sur les murs oui ok alors vous voyez des tableaux ce sont des tableaux qui ont été fait par un autre monsieur Laporte qui en a fait une bonne douzaine également vous voyez des pancartes de l'année 7 ça en anglais en français c'est l'histoire des moulins William Camus Edwold vous savez que les moulins Edwold à Rocklin étaient les deuxièmes plus gros qu'en 12 ans vous savez ça ? non vous savez maintenant et puis en tout cas ça c'est l'histoire des moulins Edwold à Rocklin mais aussi l'histoire de toute l'indicité du bois dans l'Est de l'Ontario et dans l'Ouest du Québec alors quelqu'un qui veut avoir l'histoire de la région il est là maintenant vous voyez aussi à votre gauche une belle petite collection de cuillères qui viennent du monde entier mais la dame qui m'a apporté ça elle provient de Kilona de la colonne et puis elle a mis dans un petit carton noir toutes les cuillères qu'elle a reçues avec la description et le prix qui avait été payé alors juste ce cahier là c'est quelque chose qui est unique c'est des gros manjeux de soupe dans ce cas là toutes les cuillères qu'il y a là il n'en avait de la soupe alors c'était pour le dessert on boit le dessert encore pire il ne mangeait pas très santé d'abord quand c'est pris avec modération il n'y a pas de problème c'est vrai donc à part ça je crois qu'on a aussi une petite effigie à la fanfare de Rockland oui vous savez que la fanfare de Rockland a été créée en 1893 c'est la seule encore en existence au Canada bien entendu les membres ne sont plus les mêmes mais il y a aussi une photo avec tous les membres du tout début également on a un costume qui est de 1893 il est pendu à votre doigt en haut vous voyez aussi plusieurs instruments qui vont s'habiller dans la fanfare dont le gros gros tambo vous avez remarqué que sur le tambour c'est marqué 1890 tandis que la plaque pour identifier la fanfare c'est 1893 la vraie date c'est 1893 par contre les dates sont différentes pour une raison bien spécifique monsieur c'est 1893 c'est 1893 c'est 1893 c'est 1893 alors ils ont pris alors ils ont pris le tambour pour des photos de groupe avec la date 1890 et puis ils ont fait la fête et puis monsieur Gauthier il est décédé quelques semaines après alors je lui demandais à Bernard Lévesque qui avait fait le changement de la date je lui dis Bernard est-ce qu'on peut la changer il dit Gilles dit quand il fait ça j'ai eu tellement peur de faire un faux mouvement puis de passer à travers la toile parce que c'est vieux ça il dit je suggère qu'on regarde la date là maintenant ça relit 1890 avec monsieur Gauthier parce qu'il était le chef d'orchestre pendant plus de 25-30 ans alors 1813 c'est la fondation de la fanfare mais 1890 c'est pour célébrer le centenaire avant qu'il parle Fantastique et fidèle à notre tradition quel objet que vous aimez dans cette pièce bon ici il y en a plusieurs mais oh boy on essaie en a non ce n'est pas le roule à pauvre déception totale une vieille vieille caméra ici si tu veux la passer c'est là avec la boîte oui c'est ça ça c'est vieux ça on tire ça besoin d'aide non non et voilà ok il est et voilà oui comme vous voyez le film était enroulé ici et puis il fermait ça après ça et voilà et puis il va prendre des photos avec ça une question comme ça est-ce que c'est une tapette à mouche ça bon voici ceci a été fait par des artisans ça veut être une tapette à mouche mais je verrais mal les gens se servir de ça parce que c'est trop beau mais également ça pourrait être une sorte de tapette pour enlever la poussière sur le tapis c'est étendu sur des cadres et puis avec ça on tapasse sur le tapis pour sortir la poussière alors vous savez soit une tapette à mouche ou une miature de tapette pour les tapis sur ce on va s'en aller à la prochaine pièce si vous voulez je vous suis parfait nous sommes maintenant dans la prochaine salle de ce que je peux voir c'est la salle des maquettes tu as en plein raison c'est la salle des maquettes et puis ça il y a plus de 100 items qui font partie de la collection des maquettes parfait en plus des maquettes qu'est-ce qu'on peut voir ici dans cette salle beaucoup de choses il y a des centaines d'items dans la salle bien à nous on voit des négatifs qu'on servit lorsqu'on fêtait leur 60e anniversaire de la paroi Saint-Régard de Bourgette alors c'est pour faire les souvenirs de Bourgette et puis ce sont les items qu'on servit pour imprimer le journal souvenir donc on voit beaucoup de photos aussi on parle de qu'est-ce qu'on peut voir comme photos au juste bon on a un montage de photos très anciennes qui représentent la vie dans les années 1920 1030 1050 1050 et puis quand des personnes pleurées viennent voir ça ensemble elles peuvent passer une heure avec 8 photos là ça leur rappelle le temps lorsqu'elles étaient sur les fermes et puis les bons coups qu'elles faisaient mais aussi par exemple mettons que le voisin avait une type de chevaux c'était peut-être les beaux chevaux de tous les comtés alors il parle de ça dans le temps de la période pour faire la boufferie après l'automne sur les fermes de la boufferie également en hiver il coupait du bois avec une scie ronde etc alors ça leur rappelait tellement des beaux souvenirs puis les gens me disaient M. Chantran il ne reste plus rien rien de notre passé excepté ce que vous avez sauvegardé ici au musée qu'est-ce que tu as dans la main j'en ai aucune idée mais c'est vraiment je me sens comme puissant en ce moment est-ce que vous pouvez m'expliquer c'est quoi M. Chantran oui alors quelqu'un m'a parlé ça une journée il dit j'ai trouvé ça dans le bois je crois que c'était un instrument pour indiquer une direction à des appenteurs mais j'ai dit justement je vais aller parler à mon petit cousin Denis Ducézac qui était un maître appenteur je lui apporte ça il dit non définitivement ce n'est pas un instrument d'appenteur mais il dit si tu trouves c'est quoi comme de fait il y a beaucoup de visiteurs qui viennent ici il y en a qui sont des spécialistes pour faire leur recherche quelqu'un me rapporte un document quelques semaines après il dit voici c'est une hache cérémoniale Zulu et puis ça le Zulu c'est une tribu soit en Nouvelle-Zélande ou en Afrique du Sud qu'est-ce qui s'est apparu ici je n'ai aucune idée mais le musée a hérité de ça ça attire l'attention en tout cas oui parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas tous les jours exactement je me sens très puissant et violent soudainement ça me tente de faire un coup plate mais je ne le ferai pas je me maintiens c'est-ce donc maintenant qu'on a visité cette salle-ci on s'en va au sous-sol qu'est-ce qu'on s'en va visiter M. Chartrand il y a plus de 3 000e au sous-sol alors juste ça on va les contrer on va les contrer on va se péter un fun avec ça allons-y alors on se retrouve maintenant dans le sous-sol hein Steph oui en effet on est dans le sous-sol avec M. Chartrand M. Chartrand qu'est-ce qu'on peut voir dans le sous-sol au musée de Clarence Rockland c'est l'endroit où je garde les vieux outils des outils antiques il y en a des centaines et puis également lorsque je participe à des expositions j'étais tannin de voir mes boîtes défoncées alors je vais installer sur des des pièces de bois là je peux les transporter facilement et puis même les accrocher pour que ce soit plus facilement visible par les visiteurs je crois que vous avez non seulement des outils mais vous avez d'autres choses aussi oui en face de toi Stéphanie il y a une laveuse à linge une laveuse qui date des années 1930 et c'est une machine automatique parce qu'il y a une roue d'air après qu'on a commencé à manier le manche la roue d'air va garder le momentum et puis un enfant de 10 ans peut aider sa main à faire le linge à laver le linge fantastique puis je crois aussi c'est un peu macabre mais je crois avoir vu des os juste à côté de moi des os oui ça ça provient de la collection d'histoire naturelle de Père Cétero-Basson et puis ils ont tous été nettoyés alors ils sont sécuritaires c'est bon on met ça dans la soupe les os ça apparemment fait de la bonne soupe pour tomates il n'est pas sûr j'utiliserais ces os pas ceux là non donc on retrouve encore beaucoup de choses intéressantes ici dans la cave derrière moi on a d'autres choses aussi oui devant toi il y a une pompe qui date facilement à 80 grésilien ça ce sont trois messieurs de Cumberland qui m'ont apporté ça et puis il n'est de la sortie de la terre elle était toute trempe là et puis ça a pris trois hommes pour descendre ça ici et puis j'avais un huit pied de hauteur alors je voulais installer deux boîtes pour que les gens puissent l'amener plus facilement fantastique puis pour tous ceux qui sont passionnés de roches et même aussi d'histoire sur les pompiers si je ne me trompe pas vous avez des costumes des anciens costumes de pompiers puis neuf costumes de pompiers et aussi une dougaine de casques de pompiers alors les enfants aiment ça regardez ça et maintenant nous sommes dans une salle très spéciale la salle inuite monsieur Chartrand pouvez-vous nous parler un petit peu de cette salle et qu'est-ce que nous voyons moi voici il y a plus de 60ème sur la culture inuite les esquimaux et puis c'est deux jeunes dames qui ont travaillé dans le Grand Nord pendant l'une 26 ans et l'autre 13 ans qui ont prêté cette collection-là au musée parce que c'était dans une quinzaine de boîtes dans une remise ou dans un sous-sol il ne faut donc pas rien garder dans le sous-sol si c'est humide au bout du dernier mois c'est perdu alors elles ont confissé au musée à long terme justement en parlant d'humidité j'ai remarqué c'est pas humide ici on n'a pas il n'y a aucun de ces problèmes-là si je ne me trompe pas c'est parce qu'on a le meilleur système naturel il y a des gens lorsqu'on visitait le musée ils étaient dans la salle des archives au sol et puis ce sont des experts qui visitent le musée de l'Union et on dit où est votre système de contrôle d'air pendant que tout le musée il faut qu'il y ait un système sophistiqué s'il vous plaît je lui dis écoutez c'est un éventail c'est ça notre système donc là les deux gars sont regardés un des messieurs il a pris des papiers sur la tablette il a trouvé ça il a trouvé ça son chum tout ça ben le gars il dit c'est ça ça fait peut-être deux ou trois ans ça fait que là le gars regarde le plancher ah il dit je ne comprends pas pourquoi la bâtisse ça a été érigée sur du sable et non pas sur de la graisse ou du roc je lui dis bingo ça a été érigé sur la graisse ou du roc l'humidité ferait en sorte que vous ne pourriez pas rien garder dans le sol il dit votre système en fait il est meilleur que certains des systèmes qui valent un million dans les grands musées puis on est obligé de les recalibrer le temps en temps c'est des gros courants d'air des gros coups de vent ils sont déséquilibrés alors le vôtre il est naturel puis il est meilleur que n'importe quoi qu'il dise pendant et donc avant de terminer notre petite visite de cette salle pouvez-vous me dire quel est l'objet qui vous tient le plus à coeur ici dans cette pièce ben voici il y en a plusieurs mais un de ceux-ci il est bien à toi si tu regardes c'est fait sur du cuivre repoussé il y en a un qui représente l'église de Rockland le deuxième représente le président de Rockland le troisième c'est l'ancien Rockland High School maintenant c'est l'hôtel de ville et on a une deuxième schiste de l'église de Rockland ce sont trois des items trois des édifices qui sont protégés par le patrimoine c'est bien fait si vous êtes prêt vous allez nous montrer la dernière pièce de notre visite la dernière pièce ok on va aller faire la pièce de la maison Tucker House parfait on y va qui sont Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ok. Donc, on retrouve un peu de tout, si je ne me trompe pas, des vêtements, des articles de cuisine. Des casques. Des casques. Ah, tu as remarqué mon casque. Gentil. Oui, oui. Puis, je vois même une collection de cannes. Oui, il y a plus de 70 cannes ici. La grande partie sont des cannes qui sont uniques. Alors, ce ne sont pas les cannes qui ont été faites par des machines. Alors, ça ajoute beaucoup à la valeur de chaque item. Fait qu'avez-vous un article ici qui est cher pour vous que vous pouvez nous montrer, là? Bien, en fait, celui qui a le plus d'importance, c'est la carte de Huffer Canada qui est maintenant en Ontario parce qu'elle date de 1862. Alors, c'est une carte qui est presque unique au Canada. Et donc, merci beaucoup, M. Chartrand, de nous avoir fait faire une visite quand même très intéressante du musée de Clarence Rockland. Mais vous nous réservez une petite surprise parce qu'après la pause, nous allons faire une chasse au trésor. C'est bien, c'est bien impressionnant. Chasse au trésor. Qu'est-ce que c'est ça? Oui, j'ai fait ça d'une manière assez facile pour vous autres parce que j'aurais pu faire ça tellement compliqué que ça aurait pu 2 euros. Oui, c'est tellement de choses ici. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident vraiment pas. Donc, restez avec nous. Après la pause, on s'en va faire une chasse au trésor. Chasse au trésor. J'ai hâte! Bon, voici, on est rendu à la période de la chasse au trésor. Il y a 8 qu'il y a à trouver dans un délai de 5 minutes maximum. Et comme il y a 2 concurrents, alors on va voir lequel va le faire dans le délai le plus court. OK, M. Chartrand, je suis prêt, là. Il faut commencer. Je suis prêt, là. OK, alors suis-moi. On commence. Pas de stress, pas de stress, pas de pression. On commence par la salle d'administration. Arrête. Ça précède la venue de la police provinciale au PIPI à Rockland. Hé boy! J'ai tout droit à une voyelle, moi, là. Un choix de réponse. Qu'est-ce que... Non, je trouve la réponse de ça, moi, là. Pouvez-vous répéter? Ça précède la venue de la police provinciale au PIPI à Rockland. Ça précède? Qu'est-ce qui précède la police? Qu'est-ce qui est plus haut que la police? C'est-tu précédé ou... Ah, je suis confu total, moi, là, la confusion. Y a-t-il un deuxième indice? Bien, avant la police provinciale, c'était une police municipale. OK. OK. Ça, c'est le deuxième indice. Alors, regarde quelque chose qui pourrait être... Qui a rapport avec la police. Qui a rapport avec la police. Oui. Avec l'autorité, la police. C'est tellement d'affaires à garder que... OK, là. Ça, c'est quelque chose avec la police. Regardons, elle est en dos. Elle est en dos, là, ça. Ah! Voilà! Tu l'as trouvée. Ah! 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 Bon, alors, voici, le premier indice est trouvée. OK, OK. Deuxième. C'est la salle Magdorion. Alors, voici, la salle Magdorion. OK. Nos grands-parents s'en servaient. Nos grands-parents s'en servaient. Bon, tu as tellement d'affaires qui peuvent te servir. Un bat de baseball, un téléphone? Nos grands-parents s'en servaient. Euh... C'est-là, des patins, non? Nos grands-parents s'en servaient. Ah! Ils peuvent se servir de toutes sortes de choses, hein? C'est avant les moyens modernes de communication. Ça doit être le téléphone, d'abord. Avant les moyens modernes de communication. Ah, bien oui, il y a un chose à ça. Et voilà, il y a tout le début de l'année 2010. OK, OK, OK. On va dans la troisième salle, dans la salle Gilles-Châtrant. Bon, c'est quelque chose qui était utilisé avant, pendant et après les années 1914 et 1918. Ah boy, avant et après, les années... Ah, oui, oui. Hé, là, le wow, c'est un football, ça? Ce n'est pas un casque de football. Ce n'est pas un casque de football. Donc, ça va être une autre espèce de casque, dans ce cas-là. Il y en a un là. Ça pourrait-il être ça, ou c'est pas ça? Est-ce qu'il parle de la guerre 14-18, ça peut-être? Hé, ça, ça ne veut pas être un casque de moi et de l'air. Non, c'est pas ça. Mais pourtant, le dedans est l'intérieur, là, d'un casque de guerre, regardez. OK. C'est un mot de la guerre, un casque. Ce n'est pas un casque, non, ça peut être un autre vêtement, dans ce cas-là. C'est ça? Il ne faut pas dire que ce n'était pas un casque. Il dit que ce n'était pas un casque de football. Ce n'était pas un casque de football. Ce n'était pas un casque de football. Ah! Juste là! Voilà! En arrière-duque. Et voilà. Et voilà. C'est juste le dessus du... Voilà. C'est ça. OK, il a trouvé le 390. Là, on va dans une autre pièce. On va dans la salle de la première et la porte. OK! Bonne ça! Le premier indice, ça se trouve dans les églises. Il y a autre chose qu'on trouve dans l'église, mais c'est là dans ce coin-là. Alors, comme il y a beaucoup de choses sur une église, c'est quelque chose qui demande de marcher un peu pour tout couvrir ça. Marcher un peu pour tout couvrir ça? Oui, oui. Je vais se me dire le 10. Pour tout couvrir ça. Ah, là, vous m'avez... Et puis, ce n'est pas le chemin compostiel. Ah, le stress, je capote, le stress, là! C'est quelque chose qu'on trouve sur les murs dans les églises. C'est pas un bibelot, mais... Et puis, j'ai dit que ce n'est pas le chemin de compostiel, là. Le chemin de quoi, dans ce cas-là? Est-ce que tu en vois un, tout le temps? C'est ça que je cherche, mais je ne suis pas sûr de ce que je cherche. Ah! Il est en arrière, dis! Eh, voilà, tu l'as trouvé. C'est le quatrième, là. C'est ça? Moi, ici, je fais un indice. C'était une bâtisse. La famille d'un homme très important y habitait. Un homme très... Ah, non. Euh, c'est lui, mais sa famille... Il a-t-il des photos de sa famille en haut, là? Ah! C'est bien passé. Ah! 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 C'est pas vrai! Ah! Le château des Edwards était situé de la nuit du château. Ah, ben oui. Oups! Bon, ben là... OK, alors là... Malheureusement, tu n'as pas pouvoir trouver les huit. Ah, c'est ça! Mais c'est quand même quatre sur huit. Hé, quatre sur huit, c'est pas bon, ça! Mais c'est 50%. Stéphanie, elle ne fait pas mieux que moi, là. C'est... Oublie ça! C'est la nervosité, la nervosité. C'est le stress, le mental, le physique. Tout était là-dedans, puis il y a trop d'informations, trop de choses. C'était tout contre moi, ça. Merci quand même. Bienvenue. Mais Stéphanie, il aime d'être repos, là. Oublie ça, Stéph. Ha, ha, ha! Une écrête! OK, alors là, maintenant, on fait descendre Stéphanie. Moi, Stéphanie, c'est maintenant le temps de la charge au trésor. Ah oui? Tu es prête? Oui. Alors, on commence. On y va? C'est où? Alors, ici, là, c'est la salle Ville-Chotin, dans laquelle on se trouve. C'est quelque chose qui a été utilisé avant, pendant et après les années 1914 et 1928, soit durant la Première Guerre mondiale. Et ce n'est pas un casque de football. Bon. Et ce n'est pas un casque de football? Non. Et puis, c'est bien identifié, c'est quelque chose de 14-18. C'est identifié, 14-18? Ah oui, oui, c'est bien identifié, oui. Non. C'est ça? Parce que c'est une pièce de vêtements. C'est une pièce de vêtements? Puis je peux la rejoindre? Yes! C'est ça, c'est bien. OK. Alors, on pense à la deuxième, nous, on s'en va dans la salle d'administration. Oui? Je suis prête. Alors, salle d'administration. Alors, ça précède la venue de la police provinciale à Loire-Cune, mais au Pipi. Alors, c'était une forme d'autorité. OK. Alors, je vais avoir besoin de plus d'indices qu'il y a ça. OK. Alors, c'est quelque chose que quelqu'un partait. C'était pas identifié, puis c'était une personne d'autorité. Crime. Ah! Cibole! Je viens de le voir. Alors, c'est le deuxième. Viens de le voir. OK. Là, on s'en va dans la salle à côté, la salle Mc Dorion. Alors, voici, avant l'Internet, puis tout ce que c'est que c'est ça, nos grands-parents s'en servaient. Oui. Et ça, c'était vite. OK. On va maintenant à la salle des maquettes. Ah! À côté? Oui. Oui. Allez-y, allez-y, allez-y. OK. Alors, c'est un item qui se trouve dans les églises. Et puis, ça demande de faire un peu d'exercice, là. Ah! Tu t'avais vu tout à l'heure, Tu as trouvé? Ah! OK. OK. Là, on s'en va dans la salle de maquettes, là. OK. Juste ici. Super. Ici, ici. Alors, voici. Ça, la maquette. La famille d'un homme très important pour Rocklin y habitait. Alors... Alors, c'est l'homme très important parce que c'est le fondateur de Rocklin. Alors, sa famille y habitait. Je n'étais pas dans l'aréna, ni dans la gare, ni dans le moulin. La famille habitait. Alors, on parle du fondateur de Rocklin, là. Sais-tu qui était le fondateur de Rocklin? Absolument pas. Ah! M. William Cameron Edwards. OK. OK. M. Edwards, on voit ce qui s'est ici. Alors, sa famille y habitait. C'est une des photos, j'imagine. Yes! C'était un Chantouette-Vous. Il y avait six salepins, là. Ah oui, hein? OK. Good! Good! Let's go! OK. On monte en haut, là. Yes! On va voir dans la salle des Inuits. Oui! Maintenant, elle est sur la scène en France. C'est une artiste. C'est une jeune fille près d'ici, d'Ambrun. C'est une annonce, c'est bonne. Et elle fait partie des Goyantes de Découverte. De 1972 à 2010. Donc, de 1992 à 2010. Ah! C'est fini? Ah! C'est fini. Regarde en haut. Véronique Ducœur? Bien oui. C'est drôle, la fin de notre beau trajet historique. Alors, je félicite Stéphanie, c'est elle qui a gagné la chasse aux chars avec 5 sur 8. Par contre, Jean-François était pas loin d'arrière avec 4 sur 8. Il a manqué un peu de temps, mais la prochaine fois, il a dit qu'il va la balle encore. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir fait le parcours avec nous. C'est définitif que tout voir en détail, c'est vraiment une pleine journée. Bien sûr, on garde un peu de temps pour les prochaines fois. Merci beaucoup et au plaisir de vous revoir. C'est parfait, c'est de faire quelques pieds ici. Parfait. Pousse de malheur tout. Attention! Ouais! Ah! Ah!